...faire une faute sur Serge Kiesa. Le coup franc permettra à Bertrand de Mane d'effectuer un beau plongeon. On assiste à une superbe période nantaise. Topalovic s'interpose avec bonheur devant Touré, mais à la septième minute, il ne pourra que repousser un tir d'Amis dans les pieds de ce même José Touré qui ne manque pas pareil au Ben. Le Football Club de Nantes mène 1 à 0. La pression nantaise provoque des fautes chez les défenseurs lyonnais et si sur ce coup-là, Baron Kelly n'a pas marqué effectivement, Ali Lodzic va se charger de le faire à la suite de ce coup franc. 2 à 0 après 18 minutes de jeu, c'était tout à fait logique au vu de la domination nantaise. Nantes, qui encore une fois réalise une mi-temps véritablement époustouflante et qui, sûr de son talent, se permet de gaspiller de très bons ballons, toujours est-il qu'un score de 4 à 0 à la pause n'aurait pas constitué une anomalie. À la reprise, par contre, le match change d'âme. Les lyonnais, très accrocheurs, contestent de belle manière la suprématie des futurs champions de France. Fournier réduit d'écart et comme les rouges ont encore 40 minutes devant eux, on se dit qu'un renversement de situation reste possible. Le très bon jeu collectif des jaunes s'effiloche un peu, Topalovic réalise quelques miracles comme chaque dimanche, pourrait-on ajouter, et l'OL semble avoir retrouvé la foi qui lui a permis 8 jours auparavant de tenir tête aux Stéphanois. Malheureusement pour eux, les lyonnais n'arracheront pas le résultat de parité qu'ils ont en partie justifié en seconde période. En fait, Nantes avait trop bien joué en première mi-temps et c'est pourquoi cette nouvelle défaite à domicile n'a rien à faire.